Quand ils découvrirent de façon fortuite l'île de Pitcairn le 15 janvier 1790, les 9 marins révoltés du Bounty n'imaginaient certainement pas qu'ils étaient en passe de fondir une communauté anglo-thahitienne au destin digne d'une saga. Quelques deux siècles après leur installation sur cette forteresse de basalte, les descendants de ces célèbres insurgés et des 12 thahitiennes qu'ils avaient pris soin d'emmener dans leur échappée sont aujourd'hui plus de 2000 dispersés de par le monde. Une quarantaine d'entre eux restent accrochés à ce confetti britannique perdu au milieu du Pacifique qui a pour caractéristique d'être l'une des îles habitées les plus isolées de la planète. Les enfants de ces dissidents qui se transmettent en partage depuis 8 générations l'héritage insolite d'une aventure ayant inspiré pas moins de 5 réalisateurs hollywoodiens revendiquent avec fierté l'appartenance à ces îlots coupés du monde devenus leur patrie. Sur l'île australienne de Norfolk située au nord de la Nouvelle-Zélande est organisée chaque 8 juin avec cérémonie la fête populaire du Bounty Day. Cette manifestation commémore le transfert en 1856 des 200 habitants de Pitcairn vers cette île cinq fois plus grande. La plupart y prit racine mais d'autres hurlent le mal du pays et décidèrent de regagner leur îlot situé vers l'est à près de 7000 km. Contrairement à sa sœur aînée qui pâtit de son isolement, Norfolk accueille chaque année près de 25 000 vacanciers aisés qui viennent goûter la beauté de paysages perçus par les résidents comme paradisiaques.